bonjour à vous les amis taureaux je suis très content de vous retrouver sur la chaîne island guidance pour un nouveau tirage et une nouvelle vidéo allez sans plus tarder on va regarder un petit peu vos énergies actuelles les taureaux voir ce qui se passe ça vous emmène ils m'emmènent il m'entraîne qui c'est qui ça allez on est parti allez pour les taureaux alors actuellement pour vous ok ok bon actuellement pour vous on vous montre alors ce qu'on vous dit c'est que si vous êtes dans une période où vous ne voyez pas très bien et peut-être où vous allez ou alors vous êtes peut-être un petit peu angoissé au niveau du mental c'est un petit peu peut-être compliqué on vous dit attention prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe relever les yeux parce que ce n'est pas en réfléchissant au niveau du mental que vous aurez peut-être la réponse à vos questions c'est en prenant de la hauteur et en observant les différents signes qui qu'il y a autour de vous perception signe là on pourrait vous dire c'est le divin enfin le divin le divin le divin qui est à l'oeuvre mais il ya des signes autour de vous et justement eh bien on vous montre il ya des choses qui sont amenées à bouger au niveau peut-être de votre besoin de sécurité ou sur la thématique de votre foyer ou de la famille c'est à dire vos enfants vos parents il ya des choses qui sont amenées à bouger c'est très mystérieux comme tirage donc on va aller regarder un petit peu votre objectif sur cette période là bah oui ça va bouger il ya vraiment du mouvement c'est à dire qu'il ya quelque chose qui va s'accélérer pour moi je le sens ça va venir s'accélérer ça va venir s'accélérer parce que il ya j'entends qu'il ya des réponses qui arrivent on a la carte de l'ermite alors est ce qu'à un moment donné sur cette période malgré c'est sans doute moi je pense que parce que les choses les sauges parce que les choses vont bouger vous allez avoir sans doute besoin d'un 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 petit laps de temps ou de de prendre le temps pour trouver certaines réponses et ouais parce que si je fais ça la carte vous le voyez pas donc besoin d'un petit laps de temps besoin de comprendre besoin de tirer au clair certaines choses pourquoi parce qu'on veut que vous remettez plus de bonheur plus de joie dans votre vie il ya vous arrivez à la fin d'un cycle je vois pas encore très clairement ce qu'on vous montre là mais je vais on va regarder ok j'ai l'impression qu'il ya une certaine distance qui va se mettre entre vous est ce que c'est entre vous et certaines personnes de votre famille est ce que c'est entre vous et en fait je pense qu'on vous montre qu'il ya aussi une part de vous qui peut-être avait mis à distance jusqu'à présent des choses liées au coeur aux émotions ce qu'on vous dit vous avez besoin de vous éloigner aussi pour certains ça c'est fort possible il ya des choses à venir nettoyer qui sont liés au passé il ya peut-être un besoin de se détacher justement de ce passé que ça soit des personnes des situations ou d'un comportement du passé on vous montre que là pour justement il est temps peut-être de regarder devant et que au niveau de ce passé justement est ce que vous auriez envie peut-être de bouger sur cette période d'effectuer peut-être des déplacements ou des mouvements c'est fort possible mais là on vous montre qu'il est temps de vous détacher de quelque chose qui est lié à votre passé encore une fois qu'il est temps de lâcher prise vraiment et d'aller construire quelque chose d'autre quelque chose de différent de vous investir vraiment à lâcher prise et c'est vraiment je le regarde plus derrière mais je m'investis dans ce qui est maintenant face à moi ok c'est d'ailleurs qu'en fait là ce qui va se passer pour vous ça veut dire que je crois qu'il va y avoir des changements concrets dans votre vie pour moi il ya une information qui arrive sur vous pour vous ça viendra pas de vous ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose et ça va venir modifier concrètement votre quotidien et votre réalité il ya donc pour reprendre il ya une information de l'extérieur qui va arriver vous allez apprendre quelque chose on va vous dire quelque chose ça va venir modifier dans la votre réalité concrètement votre quotidien et j'ai l'impression qu'il ya une part de vous qui le je le sentais comme voilà vous voyez cette jeu je le présentais au fond de moi que ça allait arriver ça va vous emmener où ça va vous emmener où à devoir démarrer quelque chose concrètement en fait ça vous remet dans une certaine réalité de là je dois démarrer quelque chose c'est pas encore très clair qu'est ce que vous devez démarrer mais on voit qu'il ya une certaine difficulté ou un certain conflit donc je pense que ce conflit ou cette difficulté elle va vous venir de l'information vous allez recevoir pour vous sur cette période c'est peut-être parce que vous aviez prévu ou envisagé alors là on peut pas dire ça va pas sauter mais c'est comme si on vous disait c'est alors ce qui est étrange mais c'est que ça va s'exprimer différemment vous allez recevoir une information qui va vous peut-être vous inquiétez ou vous mettre face à un certain conflit mais vous devez démarrer quelque chose de concret et là c'est intéressant c'est on récolte alors quand je récolte un retour sur investissement vous récolter ce que vous avez semé tout dépend c'est toujours à double tranchant de dire ça parce que ça peut être aussi vous récolter quelque chose en fonction de ce qui a été semé précédemment oui fin du mois l'issue de ce tirage qu'est ce que cela vous dit il ya quand même un poids il ya une angoisse ou une difficulté quelque chose est ce que vous n'endormez pas est ce que ça vous angoisse est ce que ça vous fait peur c'est fort possible fin du mois ce sera peut-être un peu plus un peu plus difficile un peu plus difficile parce que vous avez vous allez peut-être avoir l'impression peut-être qu'un certain pouvoir vous échappe et ça va vous mettre face peut-être à certaines peurs mais ce qu'on vous dit par rapport à ça c'est pas alors vous inquiétez quand on a vous allez vous inquiéter mais que vous devez le vivre parce que c'est quand même un moment qui est important dans votre vie un moment clé vous ne vivez vous n'allez pas vivre quelque chose de votre quotidien ce mois si on va l'interroger maintenant plutôt un tirage axé sur vos différences d'archétypes donc les différences d'archétypes sont plutôt des symboles qui vont venir vous parler de nos différentes parts ou facettes d'un individu par exemple on a différents archétypes représentés souvent par des personnages on a tous par exemple la saboteur la part de nous qui nous dit qu'on n'est pas capable qu'on ne mérite pas qu'on n'est pas assez beau assez belle donc on va interroger j'en ai recensé sept pour ce tirage on va interroger interroger on va interroger mille et deux ça c'est roger à vite on va interroger cette partie de vous même donc qu'est ce que vous dit votre propre saboteur actuellement votre propre saboteur vous dit plus ou moins bas ça sert à rien d'écouter les signes alors que tout à l'heure on vous disait relever les yeux le sage votre mental la partie de vous qui réfléchit montre une partie de vous qui est beaucoup tournée sur le passé quelque chose lié à votre passé qui vous est difficile de laisser partir l'explorateur c'est vraiment cette part en vous qui a soif de découverte et de nouvelles aventures ok soif de découverte et de nouvelles aventures on retombe c'est que des cartes que vous avez déjà eues ce mois ci ou en tout cas sur cette période vous allez apprendre quelque chose ça va venir vous interroger sur votre foi et c'est quelque chose qui je sais pas c est ce que ça viendra sous une forme de de c'est vous allez apprendre quelque chose et c'est vraiment officiel je veux dire comme ce que vous allez apprendre ça vient d'un d'une institution ou quelque chose qui peut-être au dessus de vous ou en tout cas c'est une information officielle le héros c'est vraiment vos ressources et votre force intérieure le héros vous engage donc toujours les mêmes cartes à démarrer quelque chose de nouveau à vous investir dans quelque chose qui ne sera pas concret mais il est temps de vous investir ou de prendre une initiative le magicien c'est la part en vous qui détient la vérité la solution la solution alors la solution est ce qu'elle réside dans la perte tout à l'heure on avait comme si vous avez l'impression de perdre le pouvoir est-ce qu'on vous montre que ce n'est pas là une des solutions dans le sens où vous allez me voir attend perdre le pouvoir bas c'est de faire face à ce qui vous fait peur justement de ne plus contourner l'enfant votre part d'insouciance mais aussi de fragilité cet enfant intérieur il vous montre que il est temps pour vous de voir les choses alors je dirais différemment avec le pendu point de vue différent mais c'est surtout de voir la réalité en face moi ce que j'entends par rapport à ça il va être dans la réalité en face et l'ange gardien donc vraiment la part le divin vos guides vous montre que vous ne serez peut-être pas seul que vous n'êtes pas censé être toujours seul ou que vous allez en fait que vous pouvez compter sur eux qui êtes que vous pouvez mais c'est pour ça qu'on vous engage de nouveau à voir ce qui se passe au dessus de vous vous voyez est-ce que j'ai un autre message complémentaire non mais vous risquez un petit peu de vous sentir bloqué ou limité dans ce que vous avancez et tout simplement pourquoi parce que le message dans tout ça c'est prendre du temps pour vous c'est sans doute pour ça que certaines choses vont se ralentir de prendre du temps pour vous c'est de cette façon vous allez vous sentir plus tranquille plus apaisé et est en fait beaucoup plus serein dans les choses en tout cas prenez soin de vous merci beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à bientôt bye bye